Josage de jeu de rôle qui va faire une vidéo réponse à François Letarte qui parlait genre des livres qui sont le fun à lire entre les sessions, etc. Je ne me souviens plus du titre de sa vidéo, mais ça parlait de ça, tu sais. Puis là, je me suis mis à penser, puis il parlait des livres bien faits, bien structurés, etc. Puis, ça m'a fait réfléchir un peu à ça. C'est toujours plaisant de penser, tu sais, vu que je suis quelqu'un qui est très papier. Ça me prend le livre, ça me prend du papier, il faut que la couverture fasse tranquillement quand je l'ouvre, etc. Puis là, je pensais à ça, puis des livres bien faits, c'est drôle, parce que, OK, je me souviens, j'ai eu une genre de révélation de « wow, c'est donc bien beau comme livre » Quand j'ai pris le livre « Legend of the Five Rings », troisième édition, ce livre-là, quand je suis tombé dessus, j'ai fait, il est beau. Tu sais, il est bien fait, il est comme divisé en sections, puis les sections sont « roleplay » dans le sens que c'est le « book of air », « book of water », « book of earth », « book of fire », « book of void ». Puis là, dans chaque section, ça te dit ce que la section contient, tu sais, ça a été vraiment un beau livre. Puis je me souviens, tu sais, je l'ai feuilleté, parce que c'est rare que je vois lire un livre, je vois surtout le feuilleté, mais, 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 ça l'a changé dernièrement, là. Je suis comme dans une petite passe de lecture, là, je lis mes petits bouclets, tu sais, du « World of Darkness », là, « Midnight Circus », puis... C'était quoi, là, que j'en ai parlé dernièrement? Si vous en souvenez, moi, je ne m'en souviens pas ce que je lis, bien. Puis là, je suis dans « Montreal by Night », c'est ça que je suis en train de feuilleter comme livre. Mais, c'est ça, fait que le livre de « Five Ring » est vraiment beau, vraiment bien fait, bien, bien structuré. Tu sais, je repensais à « Donjon d'Oragon », deuxième édition avancée, parce que, tu sais, c'est mes origines, je pense toujours à ça. Ce livre-là, il était, il était quand même pas bien fait, mais je pense que c'est parce que, même encore aujourd'hui, je le sais où sont les choses, tu sais. Je le sais que si je m'en vais à page 110, je vais tomber sur les jets de sauvegarde, tu sais. J'ai tellement utilisé ces livres-là que je le naviguais comme du bout des doigts, je suis comme... Je savais où si je m'en allais dedans, puis c'était comme facile, tu sais. Aujourd'hui, tu sais, là, je regardais le livre, mettons, parce que je sais que François, il dit qu'il ne trêpe pas tant à naviguer le cinquième édition, tu sais. Bien, moi, je ne trouve pas ça si pire, parce que, justement, j'ai navigué le 2, j'ai navigué le 3, puis j'ai navigué le 4. Bon, le 4, c'est une classe à part, là, on s'entend. Je parle pas du jeu, mais je parle du livre. Le livre est vraiment, comme, structuré d'une nouvelle manière que, tu sais, normalement, tous les livres de donjons, les spells sont à la fin du livre, puis dans la quatrième édition, ils sont comme plus avant ça, parce que les classes sont plus avant ça, puis toutes les powers de classes sont comme réunies à chaque classe. Tout le monde a des powers dans le jeu-là, tu sais. Un vrai jeu vidéo. C'est ça, mais le 2, le 3, puis le 5 sont structurés de la même manière. Tu sais, tu sais que tu commences, tu vas avoir tes classes, tes races, ton XP. Avant ça, t'as, c'est quoi la force d'ex, consti, sagesse, intelligence, charisme, tu sais. Tout est comme ça, et ça fait depuis, moi, je vais commencer en 89, là. Ben, depuis 89 que c'est comme ça, tu sais, fait qu'on s'habitue, on sait où c'est qu'on s'en va, fait que, même si le livre est moins bien structuré, ben, je considère qu'il est bien fait, parce qu'il a gardé une constance, il a toujours été construit de la même manière. Moi, je trouve ça de même, je trouve ça respectable, c'est pas compliqué à lire comme livre, tu sais. Sauf que, tu sais, bon, là, c'est exactement comme l'opposé, dans le sens que les livres de Vampire, ils sont comme semi-bien faits. Tu sais, oui, t'as le lore, après ça, t'as le jeu, puis tu sais, ok, oui, c'est bien fait, c'est juste que les sections, la table des matières n'est pas étoffée du tout, là, tu sais. Puis les titres des chapitres ne veulent pas dire grand-chose par rapport à ce que ça contient. Je ne fais pas d'exemple sous la main parce que je conduis, là, mais tu sais, je le sais que c'est comme, ok, que contient cette section avec ce titre-là? Il faut que t'as le voir, tu sais, oui, tous les livres du World of Darkness, par exemple, sont tous faits sous cette, ce canva-là, ce template-là, c'est toujours la même chose, tu sais. Mais il reste que, il faut que t'as le voir, il faut que tu saches, tu sais, oui, ok, au début, t'as tout le lore, après ça, ça commence à tomber dans les règles, puis tout. Puis là, à la fin, t'as les NPC, puis, tu sais, des choses comme ça, là. Ça fait que c'est pas les livres les mieux construits, qui sont ça comme ça, mais sont vraiment cool à lire. En termes de beauté, bien, tu sais, j'aimais les livres deuxième édition avancée, entre autres parce que les images, c'était comme des peintures, c'était dessiné, tu sais. Tandis qu'aujourd'hui, tu le vois que c'est comme des images faites à l'ordinateur, puis je trouve que, personnellement, je trouve que ça enlève un cachet. Oui, jouer à Shadowrun, tu sais, c'est correct, des dessins à l'ordinateur, tu sais, c'est fait pour ça. Mais, quand tu joues à Donjon Dragon, un jeu médiéval fantastique, j'ai pas le goût d'avoir des dessins faits à l'ordinateur, j'ai le goût d'avoir des choses peintes, des choses dessinées, tu sais, je veux dire, s'il sortait un livre, un jeu de rôle du temps des hommes des cavernes, moi, je voudrais des graveurs rester sur les murs. Mais ça, c'est juste moi. Parce que, ça va être ça un peu ma vidéo réponse à Frank Tart, GD Hard & Trout, en ce beau jeudi matin perdu à Saint-Léonard d'Ashton. Bye!